Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je sais que cette vidéo vous l'attendiez par rapport à l'optimisation de vos personnages et également sur l'optimisation de Nagui vu que le personnage vient de sortir. Bien sûr je ferai une analyse de chacun des persos pour pouvoir l'optimiser un maximum et gagner un maximum de puissance sur cette unité et surtout sur son domaine où il est le plus fort. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, n'oublions pas que j'arrive bientôt aux 4000 abonnés, je vous invite à vous abonner, ça ferait plaisir. Discord et Twitter disponible dans la barre de description et en espace commentaire. Les amis on démarre de suite, let's go. Tout d'abord on va aller dans la base de la base pour connaître et optimiser bien un personnage. Il faudra aller dans votre liste de personnages ici, soit dans votre box, soit dans votre box d'amélioration, soit l'un soit l'autre, peu importe. Vous allez ici et vous allez sur Nagui. Comme vous l'avez vu son premier point c'est qu'il est de type dans le domaine de polyvalent, qu'il est très polyvalent mais qu'il est également dans le truc, enfin dans la carte de Luck. Ok ? Ça va permettre à lui d'être mieux optimisé sur ce domaine là. Maintenant il y a le deuxième point. Le deuxième point qui est important, ça sera dans les compétences. Ok ? Pour avoir les compétences, il faut juste appuyer ici. Ok ? Par exemple pour lui, lui ce personnage il est spécialisé dans la technique et dans les tirs, dans les coups de pied, dans les tirs. Et sur la deuxième phase que vous voyez en bas, en fait il ignore quasiment à 100%. Enfin je ne suis pas à 100% parce qu'il n'y a pas écrit 100% mais il ignore quasiment totalement les blocs de tirs. C'est-à-dire que c'est le meilleur attaquant depuis qu'il est sorti. Et il faut le jouer avec un perso comme Bachira et pourquoi pas Isagi. Vu qu'ils sont bien ensemble. On va dire qu'ils sont en bonne liaison, bonne synchro et tout. Maintenant. Ah oui, je voulais aussi vous dire, j'ai mis une petite pause, on continue après. Mais on a une multi gratuite, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais on a une multi gratuite qui a été annoncée ce matin et on va la faire. Ok, c'est parti. Let's go. Multi gratuite sur le portail de Nagi. On est bien, tranquille, on espère pouvoir le drop. Il y a, ok, Rensuke qui est présent. Ok, en or. Nice. À droite ou à gauche ? À droite. Il traverse ? Non, il ne traverse pas les filets. Petit loading au calme. Ah, j'en ai 5. Ok, pourquoi pas un doublon ? Non, pas de doublon. Pas pour le moment, du coup. Dublon ! C'est parti ! Là, on achète, ça en prend. Ok, le 2 étoiles. Igarashi, oh là là ! Oh là là, la multi de ouf ! La multi de ouf ! Pour la multi gratuite. Et Super Shins en plus. J'ai 30 minutes. Je vais la faire, les gars. Je n'ai pas le choix. Je vais la faire. Let's go. Je vais la faire. C'est un Super Sinch. Du coup, tout le droit peut augmenter. Et malheureusement, là, j'ai Isagi. Pourquoi pas un fake out ? Non, pas de fake out. Un petit truc en or ? Non, pas de truc en or. Mais j'en ai quand même 4. Ok. Le 2 étoiles, ok. Ok, nouveau. Bon, ok, je n'ai rien. Mais bon, tranquille. Dans tous les cas, on met un peu d'argent dans le jeu. C'est tranquille. Ce n'est pas un problème là-dessus. Enfin bref, on retourne. Comme je vous le disais tout à l'heure. Bon, on repart sur notre multi, les amis. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Bon. Ok. Pourquoi pas fake out ? À gauche. Il traverse. Non, il ne traverse pas. J'en ai 4. Non. Non. Je ne pense pas que je vois un truc. Mais... Je n'ai pas de 60. Excellent. Nice. Excellent. C'est incroyable. C'est incroyable. Let's go. Je débloque son deuxième passif. Et on va aller voir ça ensemble. Ah, la vidéo est pour une tournure complètement différente. C'est incroyable. Let's go. C'est un autre passif que j'ai débloqué son passif. C'est un autre passif. On va voir ce que c'est. C'est un bon passif vu que les niveaux de compétences qu'on débloque ou qu'on droppe dans les entraînements et dans les événements qui se trouvent à côté, enfin à côté, dans les différents modes de jeu, seront ajoutés aux personnages. Et ça, c'est très 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 fort. Ça, c'est vraiment très très fort. C'est-à-dire qu'on a des cartes goldées et qu'on prend ces cartes goldées en entraînement ou dans d'autres modes de jeu, ils seront ajoutés aux personnages. Et ça, c'est vraiment très fort. Bien sûr, maintenant, il faut que j'augmente le perso niveau 60. Let's go. Là, c'est incroyable. Je suis très très content. Les amis, on continue l'analyse du personnage. Cette fois-ci, on va aller dans l'entraînement pour vous faire comprendre comment l'unité fonctionne sur certains points, sur l'entraînement, sur les dialogues, ce qu'il faut prendre exactement. Premièrement, il est préférable de prendre ce type de compo. Du coup, deux polyvalents. Un type étoile, du coup, puzzle, qui est Isaki. Et en vrai, c'est de là, vous avez la possibilité d'échanger au cas où si vous avez un nico. Si vous avez un nico, ça serait largement mieux d'avoir un nico que Gagamaru ou Rensuke, les amis. C'est une certitude là-dessus. Ok. Du coup, les amis, on part tester. J'ai fait plusieurs tests hier soir après le live. Et je vais vous montrer un peu comment fonctionne tout cela. Let's go. Let's go, let's go. On va faire ça. On fait ça en x2, en auto. C'est parti. Ok. Pour commencer, on va faire ça. On continue. On va prendre ça. Au début. On continue. On va continuer à prendre le dribble. Vous allez voir qu'un moment, on va basculer sur une autre catégorie. Bon, vu que là, j'ai un bonus. C'est préférable de prendre celui-là parce qu'il n'y a que 4 points d'écart. Et que les stats qui sont données sur les autres trucs, en sachant que ces compétences seront ajoutées. C'est à ce moment-là qu'il faut, en plus, là, j'ai un bon bonus. Il faut aller en repos. On va aller en repos. Voilà. Normalement, là, on a notre premier dialogue. On passe en extrême. Voilà. Bonus. Voilà le premier bonus. X2. Et là, normalement, c'est rose. J'aurais les stats qui me seront données en polyvalence. Voilà. On continue en dribble. Let's go. Un bon petit bonus en tiers, là. C'est pas mal. Et là, on a notre premier combat. OK, 17 000. En vrai, sur le premier truc, vous pouvez monter jusqu'à 20K. Jusqu'à 24K de puissance. Si vous y arrivez. Normalement, si vous avez Nico et que vous avez un bon support monté en ami, vous pouvez les atteindre avant le début du premier match. OK, là, j'ai eu de très bonnes stats. Et en plus, je reste en extrême. Là, on continue en rose. Pour le second dialogue. Ça fait exprès. Le troisième, on va aller sur du bleu. Voilà. Pour quelles raisons je vous dis de prendre le rose ? Ça va provoquer le bonus. Le bonus, c'est méga important. Là, on va passer sur du bleu pour le troisième dialogue. Voilà, 77. Good. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un dribble. Celui-là. On provoque le bonus. Et après ça, on va passer en repos. Vous avez eu le bonus. Je passe en baisse. Là, en fait, vraiment, on a le choix. Mais au vu de ce que j'ai comme augmentation ici, on va rester sur le dribble et non sur l'étiard. Voilà, je ne vais pas s'en s'y ici. Et là, on va aller sur le bleu. Et là, c'est là où ça va être intéressant. Let's go. On a le second dialogue. On va passer en rose. Si normalement, il y a le dialogue. Match. Et après, il y a... En fait, vous avez deux, voire trois solutions ici. Si vous provoquez le bon truc, vous avez le dialogue qui suit, du coup, vous prenez rose. Dans ce cas-là, dans le pire des cas, si vous ne l'avez pas, vous passez en repos et vous passez directement au combat. Enfin au match. Vous voyez les stats là, 25 000. En vrai, on peut monter entre 27 000 et 30 000. Mais 25 000, ça reste correct. Ça reste très correct. Let's go. La vidéo sera un peu longue, mais elle est faite exprête, les amis. C'est justement pour bien promouvoir tout ça. Pour bien vous faire comprendre, pas promouvoir, autant pour moi. Là, on passe en repos parce que tout à l'heure, je n'étais pas passé en repos. Normalement, on passe soit en great, enfin en best. Du coup, là, j'ai le choix. Est-ce que je prends bleu ou je prends rose ? Et le sixième, normalement, on passe au bleu. Je ne dis pas de bêtises si je ne me suis pas trompé sur la liste. Voilà. Le bleu pour le sixième choix. Et là, cette fois-ci, on va prendre ça. Regardez bien ce qui va se passer. Vous allez voir sur le prochain move ce qui se passera. Déjà, un petit bonus de 10. Et normalement, là, j'ai un bonus fois deux, voire fois trois. Ah non, je ne l'ai pas provoqué. Autant pour moi. Autant pour moi. J'ai dû me tromper sur une manœuvre juste avant. On reste sur le tir. Voilà, le bonus était ici. Voilà, je me disais bien que j'avais un petit problème sur le bonus. Vous voyez le... Vous voyez que ça peut aller. Là, en vrai, vous pouvez encore partir sur un jour de repos. Mais moi, dans ma situation, au vu de comment ça va, je peux aller sur ça. Et après, là, je prends mon jour de repos. Du coup, juste avant, on a pris rose. On passe sur du bleu. Normalement. Si je ne me perds pas, je me suis trompé. Là, c'était du rose, normalement. Je me suis un peu perdu dans les stats. Mais bref, j'ai réussi à avoir un bon bonus juste après. ça m'avait permis de passer en B et d'avoir un bonus supplémentaire plus 21. Et je passe au combat. Je suis à 39 000. Normalement, dans... Ici, normalement, on doit être entre 42 000 et 47 000. Parce que je me suis trompé sur deux moves. Là, rappelez-vous-en bien. Là, au moment où je me suis trompé sur Nagui, sur les deux essais, pour bien mémoriser à quel moment je me suis trompé. Comme ça, vous ne faites pas les mêmes erreurs. C'est pour ça que tout se base sur l'analyse et les tests à répétition. Du coup, j'ai pris bleu tout à l'heure. Normalement, c'était rose. Rose encore, normalement. J'espère... Je pense que je me suis trompé. trompé sur le... je me suis trompé sur... Je suis perdu, là. Sur ma liste. C'est mauvais, c'est mauvais. C'est très mauvais. Mais... Euh... Ok. On part sur un joueur de repos. Mais normalement, là, j'ai un petit bonus supplémentaire. Le bon bonus, plus 116. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Vous avez ce choix, en fait, de rater exprès, provoquer un bonus par la suite et avoir une carte goldée. Pourquoi vous faites le contraire ? Il faut qu'on passe à 2500 avant le combat. Là, il faut que je provoque un bonus. C'est soi, en fait, je prends ça parce que j'ai trois persos sur le... Enfin, le boost, enfin, sur le domaine. Je vais le faire. C'est dommage. Pour 15. On passe en autre bad. Bonus. Ah, c'est dommage. Là, on passe en repos et normalement, je devrais avoir un petit boost entre 20 et 40, entre 20 et 50 sur la poudre valence. Alors, on est à où ? On est sur le dernier. Normalement, c'est rose. Normalement, c'est rose. Voilà, c'est rose. Et je passe en A ici. Et je reste en extrême. J'aurai le bonus de plus de 3 points de stamina après le combat si je le passe. Voilà, 47 000. C'est bon. Normalement, là, je dois être en 47 000 et 52 000. Et s'il y en a qui sont vraiment très chanceux, ils peuvent monter à 55 000. On skip. 3-0. Facile. Forcément. Ok, là, j'ai le bonus et en plus, je reste en extrême. J'ai un plus 83. On reste ici. Plus 500. Ça, c'est énorme. On reste sur du rose. Vous allez comprendre pourquoi le rose. Voilà. On reste encore sur du rose. face au combat. J'ai des bonnes satégées en général, là. Là, il se peut que je le rate, mais il y a moins que je gagne. En fait, soit je prends 3-2, soit je gagne 3-1. 3-1, ça m'étonnerait que je perde, que je perde, enfin, que je chasse un draw. C'est un peu chasse un draw, mais ça m'étonnerait énormément que je chasse un draw. Normalement, c'est 3-1, 3-1. Voilà. Ok, nice. J'ai complété quelques missions. Vous voyez les stats, comment elles sont énormes. Je reste en extrême. Je suis resté sur 4 moves de suite en extrême, les gars. Vous ne vous rendez pas compte. Bonus encore. Je passe en S. Là, je vais prendre un jour de repos sur ça. Et je reste en rose. Toujours en rose. Vraiment, à la fin, c'est que du full rose. Vous voyez, bonus plus 83. Est-ce que je prends ça ? Non, je pars en repos pour avoir un bonus. Normalement, le bonus doit être provoqué sur la polyvalence, si je ne dis pas de bêtises. Malheureusement, non. Mais par contre, je prends un bonus sur les tiers. et je, quand même, c'est des très bonnes stats en général. 59 000, 14 000 de tueurants, c'est le dernier combat. Let's go. Là, en fait, c'est toi, vous ratez, vous prenez rose. Ce qui va se passer, c'est que derrière, vous allez provoquer un autre bonus de, je crois, 350 ou 400 pour le dernier combat. enfin, sur la dernière action. Voilà. Voilà. Vous avez le bonus de 200 plus les stats. Let's go. Je suis à combien ? 13 000. On peut avoir largement mieux. mais voilà, le strict minimum que vous pouvez, juste en suivant ça, alors que je me suis trompé deux fois, concrètement, je me suis trompé deux fois sur tous les moves. Vous avez vu qu'à la fin, j'aurais dû prendre bleu et vers le milieu, j'aurais dû prendre également bleu. Mais là, dans ces conditions-là, le minimum que vous pouvez avoir, c'est 16. Vous ne vous rendez pas compte que les stats sont énormes et que les mouvements en faire sont en faire avec l'intelligence. Ce n'est pas aléatoire et vous gagnez n'importe quoi comme stats. Let's go. On l'ajoute en ami. Pour ce, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Elle a duré un peu longtemps mais c'était pour l'analyse du personnage. Et let's go. Je serai en live aux alentours de 13h. Je vous dis ciao et à la prochaine.